bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment chercher une fuite de courant votre batterie se vide de la nuit vous ne trouvez pas la panne il faut chercher comment on fait sur les véhicules modernes nous avons des nouvelles technologies pour chercher les pannes autrefois on débranchait la batterie on mettait un multimètre en position ampère mètre entre les deux et puis on tire les fusibles un par un jusqu'à ce que l'ampère chute voilà sur les véhicules modernes c'est plus possible on ne peut plus faire ça on dédraille trop de paramètres et ça devient compliqué il faut tout reparamétrer donc on a des techniques pour ça je vais vous montrer la technique qui est efficace rapide comment on fait pour chercher une fuite de courant pourquoi la batterie se vide qu'est ce que c'est qui vide la batterie allez vous allez calme suivant donc vous provenez bien que sur un véhicule bourré d'électronique comme ça là ça va être le caca voilà donc je vais couper le contact et maintenant il faut que je simule la porte fermée parce qu'il ya des fusibles qui sont là derrière là et là pour ça il faut la porte ouverte donc pour ça je vais simuler la porte fermée je vais vous montrer comment on fait voilà ma serrure de porte je prends un simple tournevis je pousse et le véhicule croit que la porte est fermée par contre je pourrais plus la fermée en vrai et attention oublier parce que là c'est sa butte donc voilà j'ai créé la simulation j'ai créé la simulation du véhicule fermé avec un simple tournevis je vais vous montrer comment j'ai fait j'ai pris un tournevis et j'ai poussé mon loquet des deux crans voilà là on est bon le contact est coupé sur les véhicules qui ont les des contacteurs de porte ici là vous touchez plus le contacteur de porte hein je vais enlever la clé du véhicule hop voilà je la met sur mon établis comme ça c'est pas elle voilà je vais attendre la mise en veille du véhicule voilà ça fait plusieurs minutes que le verrou est fermé on avait fermé qu'un tournevis le véhicule s'est mis en veille hop donc il est vraiment en veille il n'y a plus rien d'allumé et plus rien de alors je vais utiliser un petit peu de matériel bien sûr et je vais créer volontairement la fuite parce que c'est une rapide je vais créer volontairement la fuite je vais créer la fuite avec une simple ampoule je vais créer une fuite de courant voilà j'ai créé mon truc pour faire la fuite de courant deux aiguilles vont aller au bout et comme ça on va créer je vais créer la fuite de courant sur un organe qui est alimenté en permanence c'est le capteur de batterie je vais créer une fuite de courant sur le capteur batterie et ensuite on va chercher où est la fuite de courant là évidemment on va le savoir parce que c'est une fuite de courant que je crée mais je vais vous montrer comment on trouve où est la fuite de courant puisque lui il a alimenté en permanence ça veut dire nuit et jour donc que lui je vais si je vais créer une fuite de courant je vais vider ma batterie dans la nuit c'est pour ça que je vais utiliser ce point là pour faire la fuite de courant ce petit capteur là voilà et normalement il est censé me vider la batterie et vous allez voir comment on fait pour trouver la fuite de courant comme si je ne savais pas d'où elle venait je l'ai créé pour vous montrer voilà donc je vais créer ma fuite de courant je me suis pris sur le plus permanent du capteur et j'ai bien ma fuite de courant là je viderai ma batterie dans la nuit avec ce système maintenant on va contrôler combien d'ampères ils consomment alors pas compliqué je vais brancher un ampère m je vais vous le montrer essayer que ça vous éblouille pas je suis bien sûr d'essai pas sur assez et je consomme 1 ampère 70 70 quoi en gros 1 l'ampoule est bien éclairée je mets ma main devant pour pas que ça vous éblouille voilà je consomme 1 ampère 70 donc les 1 ampère 70 je dois les retrouver dans le fusible quelque part je vais vous montrer comment on fait sans tout débrancher on va laisser cette ampoule tourner et je vais vous montrer ça allez c'est parti j'ai pris lui pourquoi parce que lui il est alimenté en permanence pour vous simuler la panne ça aurait pu être un autoradio ça répète n'importe quoi mais il fallait que vous simulez la panne il fallait que je prenne un fusible il est alimenté en permanence sur la borne 30 et pas sur la borne 15 donc là c'est bon j'ai bien pris un fusible il est alimenté en permanence hop et qu'il va tomber de toute façon on va le trouver dans en faisant les mesures allez je vais brancher ma fuite mais d'abord je vous explique votre multimètre d'alors j'éteins en permettre il va falloir le mettre en mini volt en mini volt continue c'est à dire là il est bien en continue dc et je suis bien un jusqu'à 600 mini volt là je suis bruyé voilà donc je suis bien mini volt et quand je prends le premier fusible n'a rien à voir et le deuxième et le troisième là regardez je consomme 17,8 mini volt je vais essayer de rester dessus regardez j'ai juste mis d'un borne à l'ordre de visibles d'une borne à l'autre du fusible je consomme 17,8 mini volt donc là on a déjà une référence 17,8 mini volt je suis sur un fusible 7,5 ampères d'ailleurs pour vous montrer si je débranche hop ça y est ça a chuté vous avez vu voilà j'ai annulé ma fuite ça veut dire que en étant en mini volt sans tirer un fusible je suis capable de voir où est ma fuite de courant je recommence je rebranche ma fuite de courant voilà je remets je suis toujours en mini volt je me remets sur le fusible qui correspond à ce capteur de charge que j'ai pris je vais me remettre dessus je vous montre et voilà je consomme 17,4 mini volt maintenant ça ne donne pas les ampères ça nous donne déjà qu'il y a une si il y a une consommation je vais vous montrer comment on fait ensuite pour calculer les mini ampères qui sont consommés par cette fuite de courant que j'arrête voilà mon multimètre a chuté je suis toujours d'une bande dans l'autre du fil sans l'avoir débranché et je suis toujours en mini volt on est d'accord sur ça allez maintenant je vous montre j'étais sur un fusible 7,5 ampères on a une grille qui complètement accessible je consommais 17 donc plus que 10 j'étais sur un 7,5 ampères ça veut dire que déjà j'ai consommé déjà plus que 10 mini ampères parce que là je suis à 917 mini ampères j'ai trouvé plus que 10 c'est que mon tableau s'arrête à 10 cette grille en fonction de quel fusible vous avez lu et que ça vous donne le tableau exactement ça je vous donnerai le lien sur le le sur mon descriptif voilà comme ça vous avez tous les fusibles et sans avoir débranché la batterie je vous ai montré qu'il qu'on est complètement capable de trouver une fuite de courant dans tout le véhicule où passe la consommation de courant qu'est ce que c'est qu'ils consomment un autoradio une lumière de corps qui est resté allumé je ne sais pas ça peut être un tas de choses une boîte à gants qui restait allumé un plafonnier ça peut tellement 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 de choses et la manière vous avez vu c'était très simple je me suis mis sur mini volt mini volt pas volt mini volt en courant continu de décès voilà et ce tableau va vous dire exactement combien d'ampères vous consommez et qu'est ce que c'est parce que maintenant il n'y a plus qu'à suivre ce fusible quand vous prenez le schéma des fusibles et vous prenez le schéma des fusibles quand vous prenez le schéma des fusibles voilà on est bien sûr capteur d'état de la batterie c'est là où je me suis branché pour vous montrer voilà cette technique donc il y a une aiguille derrière le ça s'appelle la technique du bac pro bon avis me rien j'ai créé une petite fuite de courant pas très grosse pas la peine de créer une grosse fuite de courant pour vous montrer le fameux tableau de décharge je recommence hop je suis toujours sur mini volt ce qu'on mesure ça s'appelle la chute de courant c'est comme ça que ça s'appelle je vais prendre mon fusible je n'ai pas touché les fils dans tous les sens si je me mets sur le fusible avec une fuite moins importante je mesure 3,7 mini volt 3,7 mini volt si je prends mon tableau 3,7 mini volt donc c'est on est sur une ampoule sur un fusible 7,5 ampère et on consomme 3,7 3,7 quand je vais sur je consommais exactement 339 c'est ça 339 mini ampères je mettrai le tableau en lien descriptif 1 alors ensuite suivant quel type de fusible vous mesurez il y a la liste qui correspond à chaque fusible ça c'est les gros fusibles carrés par exemple hop gros carrés ça c'est les maxi fusibles c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure hop maxi maxi mini après il y a les mini et ainsi de suite vous avez vous les avez tous hein voilà ça c'est le vous avez tous les fusibles qui sont ça c'est les mini fusibles et nous on était tout à l'heure dans le fusible normal voilà on était là 3,7 7,5 ampères voilà 339 mini ampères ça correspond c'est ça c'est ça voilà ce tableau je vais essayer de vous trouver le lien pour vous le mettre en ligne alors pour ce test là j'ai utilisé une mallette de professionnels mais je vais vous montrer que en fait un simple multimètre de bricoleur aurait suffi voilà regardez c'est un multimètre de bricoleur il a bien la position mini volts jusqu'à 200 mini volts donc après il a les volts et 20 volts et ainsi de suite mais il a bien les 200 mini volts un simple multimètre de bricoleur aurait suffi avec cette technique pour trouver une fuite de courant sur un véhicule moderne qui nécessite un de ne pas débrancher de ne pas faire n'importe quoi partout voilà donc c'est pour vous montrer ici que les véhicules modernes sont capables d'aller au repos jusqu'à 40 mini ampères 50 mini ampères pour certains gros véhicules c'étaient ont les 40 millions et 40 millions au repos voilà allez on va passer la valise diagnostic hop pour vérifier qu'on n'a pas foutu des pannes c'est bon tac tac hop je vais aller directement dans la passerelle gateway et on va vite voir s'il ya des codes défauts et non pas de code défauts nul pas parfait la technique a fonctionné s'en foutent des codes panne c'est la preuve même donc voilà vous avez vu comment on fait pour rechercher une fuite de courant sur un véhicule sans débrancher les fusibles sans débrancher la batterie sans commencer à tout dérégler surtout sur des véhicules récents moderne comme celui là voilà donc c'est comme ça je vous ai montré la technique c'est vraiment la technique que les techniciens utilisent c'est la meilleure des techniques on débranche pas les fusibles un par un à chercher on déparamètre pas le véhicule parce que débrancher une batterie de nos jours ça devient vite compliqué surtout si on n'est pas équipé de valises diagnostiques ou alors même mieux que ça c'est que même si vous êtes équipé de valises diagnostiques et que vous tombez sur un véhicule qui est après 2019 qui a des protections getaway ça s'appelle des protections passerelles getaway qui demande un accès au réseau fiat par exemple ou renault ou voilà qui demande un accès en ligne vous êtes grillé même avec une valise diagnostique officielle qui s'appuie de l'appuyer là ça y est vous pouvez même plus effacer un code défaut donc la bonne technique pour les véhicules modernes c'est ça attention les véhicules après 2019 souvent sont protégés par les passerelles getaway qui demande un accès en ligne juste pour effacer une simple vidange sur le groupe fca par exemple fiat et compagnie chrisler range ram voilà donc il est important d'utiliser cette technique sinon vous êtes grillé même avec une valise diagnostique officielle qui est sous abonnement si vous ne connectez pas en ligne c'est mort vous effacez même plus un code défaut que vous avez généré en débranchant la batterie ou en tirant tous les fusibles voilà donc la bonne technique c'est celle là une fois que vous avez trouvé à quoi correspond fusibles on peut prendre le temps de réfléchir comment on va organiser la panne pour pas tout débrancher si vous n'êtes pas équipé si vous êtes équipé pas de problème voilà mais voilà comme ça je vous ai montré je vous remercie d'avoir suivi cette technique qui est très intéressante je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo